Musique Bonjour amis internaux des années télévision, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce numéro de Paracours No Limites. Pour ce numéro, je reçois pour vous M. Gilles Arwangon, étudiant en sociologie, il est également photographe professionnel. Dans un court instant, je vous le présente. Bonjour à vous M. Gilles. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Ça va très bien de votre côté. Ça va aussi. Alors dites-vous M. Gilles, quel est votre meilleur souvenir de la vie ? Le meilleur souvenir de ma vie, je dirais que c'est l'obtention de mon baccalauréat. Je veux dire la joie après l'obtention de mon baccalauréat. La joie après l'obtention de votre baccalauréat. Vous étiez tellement content. J'étais tellement content, oui d'une part, mais ça faisait également la fierté de mon pépé et de ma mémé. Parce que depuis tout petit, c'est eux qui m'ont gardé. Et d'une part, j'ai déjà été au BPC trois fois. Après ça, j'ai connu la réussite. Mais je me suis promis d'aller au bac une seule fois. Pour pouvoir les rendre fiers, pour qu'ils sachent que leur petit-fils, c'est quelqu'un qui se donne, qui travaille très bien. Et heureusement pour vous ? Heureusement pour moi, oui. Ça a donné... Bon, il y avait la joie, il y avait l'émotion, un peu de pleurs, tout ça et autres. Mais j'ai su que je les ai rendus quand même fiers. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie, M. Gilles ? Puis déception, c'est quand j'ai trahi, j'ai trahi la confiance de mes parents, de mes grands-parents en fait. Et pépé et mémé ? Pépé et mémé, voilà. En quoi faisant ? En leur faisant des trucs pas nets. Des trucs pas nets ? Oui, des trucs pas nets. Comme quoi, on peut savoir ? Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous êtes resté beaucoup plus avec pépé et mémé, c'est ça ? Oui, depuis tout petit. Oui. Depuis tout petit. Et vous avez trahi leur confiance ? Bon, oui, c'était... C'était par rapport à une situation où, voilà, moi, je ne m'attendais pas à ça, c'était venu. Oui. Les trucs d'ado, voilà, donc, quand c'est venu, mais pas la grâce de Dieu, mon pépé, il est resté fort. D'accord. Il a cru en moi, il sait que, voilà, j'étais quelqu'un de... de bien. D'accord. Voilà, je pouvais m'en sortir, voilà, il m'a aidé avec un mémé. D'accord. Et je me suis en sorti jusqu'à présent. Et ils sont toujours en vie ? Oui, ils sont toujours en vie. Oui, pépé s'appelle Awangono Louis, il y a des noms, mémé s'appelle Kao Marceline. Je vois. Alors, quel est votre pire regret, monsieur Gilles ? Pire regret, je regrette d'avoir trahi la confiance de mes oncles. Trahi également la confiance de mes oncles, oui. En quoi faisant ? Déjà, je commence par les présenter mes excuses. Oncle Patenel ou Matenel ? Patenel, voilà. Patenel. Patenel, monsieur Anou Arangono et monsieur Prospect Audrey Arangono. Alors, il s'est passé quoi avec eux ? Bon, je ne vais pas aussi trop rentrer dedans, c'est le truc d'ado. D'accord. J'ai eu à faire des trucs pas nets. Et ça a donné des suites que moi-même jusqu'à présent, j'ai ramassé des séquelles. Tout ça quand vous étiez adolescent ? Oui, oui. Et maintenant que vous avez grandi, vous regrettez tout ce que vous avez eu à faire là ? Bon, je regrette assez, assez, assez. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que je n'avais pas commissé Zat, je pense qu'aujourd'hui, ils allaient m'apporter plus de leur soutien et que je ne serai pas peut-être à cette étape. D'accord. Alors, monsieur Gilles, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui directement, il vous écoute. Monsieur Anou Arangono, monsieur Prospect, je vous demande mes sincères pardon. Je sais que je suis, vous ne vous attendez pas à ça, mais peut-être c'est une surprise, mais je sais que du fond du cœur, ça vient, que je implore votre pardon, que vous essayez de trouver une petite place dans votre cœur et que vous essayez de me pardonner. Alors, ce sont les oncles ? Oui. Il n'y a pas un pardon pour Mémé et Pépé ? Pépé et Mémé également, je vous demande vraiment pardon pour tout ce que j'ai fait, les attes que j'ai commis. Je sais que ce n'est pas difficile, jusqu'à présent, bon, je continue de vous décevoir un petit peu, un petit peu, mais contrairement aux années antérieures, je pense que ça peut aller que je implore toujours votre pardon. Et j'espère qu'ils vont vous pardonner. Oui, j'espère également. Et les parents, ils sont toujours en vie ? Oui, les parents sont toujours en vie. D'accord, mais vous n'avez pas vécu avec les parents ? Je n'ai pas vécu avec les parents, non. J'ai, je suis resté au corps de Pépé et Mémé depuis l'âge de, je dirais, environ un an. D'accord, je dirais. Environ un an. Monsieur Gilles, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui directement, il vous entend, mais sans un juge, s'il vous plaît. Bon, je ne vais pas appeler son nom. D'abord, ça a commencé, il a commencé par se prendre, voilà. Oui. C'est un ami ? C'est un ami, il a commencé par se prendre, et puis il se dit, voilà, qu'il est permis de tout faire à tout le monde. Et que quand bien même on n'a pas les moyens, qu'on a le peu, on se dit, bon, je sous-estime quelqu'un, ça force de frappe, tout ça et autres. Oui. Moi, je ne veux pas le coup, c'est parce que j'ai à lui reprocher, c'est parce qu'il a mis à me reprocher, mais s'il continue, ça fait un peu pour lui. Il vous a fait quelque chose de particulier ? Oui, quelque chose de particulier. Au fait, ils ont deux en main, je préfère mettre l'ascenseur d'une personne d'abord. L'autre, au fait, il m'a trahi. Oui. Là, je suis… En quoi faisant ? En quoi faisant, voilà. Je sortais d'y avec une fille. Oui. Et puis… Il vous a arraché la fille ? Il m'a arraché la fille en me faisant croire que c'était une autre personne. Et puis voilà, il était derrière la fille. Oui. Et bon. Et le premier, il vous a fait quoi ? Le premier, bon, je dirais, c'était quelqu'un… Oui. Il est un peu égoïste. D'accord. Et pas sa manière d'agir, tout ça. Moi, il m'y avait. Malgré que c'était mon ami. D'accord. Je ne pouvais pas peut-être tout dire. Est-ce que vous avez pris le soin de discuter avec lui en tant qu'ami ? Oui, je l'ai fait une fois. Une fois, mais ça a failli entraîner… De disputes. De disputes. Du coup, j'ai juste… Pris vos… Vous avez pris vos distances. Oui, exactement. D'accord. Vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Votre île de cœur est là où il peut vous joindre. Ça peut-être aussi un ami que vous avez perdu de vue, peut-être ? Perdu, c'est-à-dire décédé. Perdu de vue ? Perdu de vue où la personne est décédée ? En fait, ils sont nombreux. D'accord. Pas décédés. Vous les avez perdu de vue ? Perdu de vue. D'accord. Ils sont assez nombreux. D'accord. Je ne pourrais pas dire telle personne, telle personne, mais ils sont nombreux. Et s'ils sont à l'écoute, ils peuvent vous retrouver ? Ils peuvent me retrouver. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone ou l'annonce sur les réseaux sociaux ? Sur Facebook, c'est Nunaion Gilles Brian. Et mon numéro de WhatsApp, c'est le 61-63-11-15. Ouvert à tout le monde. D'accord. Si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, M. Gilles, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi ? Si vous avez le pouvoir de Dieu en 30 minutes. Si j'ai le pouvoir de Dieu en 30 minutes, je vais disparaître. Je vais faire disparaître au fait de quelqu'un dont si j'appelle son nom, ça ne va pas trop lui plaire. Quelqu'un il verra ça. D'accord. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Parce que jusqu'à présent, il n'a pas pu tenir ses responsabilités. C'est papa ou maman ? En tout cas. En tout cas, quand même. Je vois. Je vois. Donc, c'est un peu ça. Là où il est, je ne lui souhaite pas du mal. Je lui souhaite du bien, je lui souhaite du bonheur. Jusqu'e, il ne faudrait pas qu'après, quand on dira, celui-là, il a réussi, il dira, oui, et qu'il a participé, ça, je ne pourrais pas du tout lui pardonner. D'accord. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu ce que je veux de lui. Et je continue au fait d'espérer qu'il pourra m'aider, mais je ne trouve pas encore satisfaction. Mais je vais toujours continuer à espérer quand même. D'accord. Mais priez aussi. Là, je prie toujours. D'accord. Je prie toujours chaque matin, chaque soir. Je prie toujours. D'accord. Et vous allez changer quoi pour les Béninois ? Bon, pour les Béninois, ce que je peux changer, c'est peut-être pas l'aide d'un programme. Pas l'aide d'un programme, nommé le programme Futur. D'accord. Qui pourrait, pas à tout le monde, mais couvrir un maximum de jeunes qui pourront travailler indépendamment. Programme Futur, il y a quoi dedans ? Programme Futur, c'est une formation qui est dédiée aux jeunes, les jeunes étudiants comme élèves. D'accord. Formation du numérique, mon forme dans la photographie, le graphisme, le développement web, montage vidéo, surtout l'intelligence artificielle. D'accord. Et vous allez faire agrandir ça ? Oui. Je ne suis pas le promoteur, je suis pour le moment le chargé de communication. D'accord. Un poste que je respecte vraiment. Et je remercie M. Johan Melson Tansou qui m'a attribué ce poste. C'est vrai, c'est pas facile vu les pressions, tout ça. Et aussi que je gère encore d'autres pages et d'autres pages à plus d'agences. Mais, par la grâce de Dieu, je pense que ça peut aller. D'accord, ça va aller. Et vous allez changer quoi spécialement pour vous-même, M. Houchi ? Pour moi-même, je dirais, je vais juste changer ma façon d'être. Et également, pas le changer pour de peu près à quelqu'un, non. Mais pour moi-même, d'abord. Et après, si vous pouvez changer quelque chose, c'est de trouver le moyen nécessaire. Les équipements qu'il faut pour accroître dans l'entreprise en photographie. En photographie. En photographie. Parce que vous êtes un photographe professionnel. Voilà, professionnel. Vous avez commencé il y a longtemps ? J'ai commencé il y a à peine deux ans. J'ai commencé avec M. Yannick Castello Atchion. D'accord. Qui est mon patron, mon patron. D'accord. Celui qui m'a initié dedans. Et puis voilà. C'était une passion. Du coup, il a capté, il a suffit de capté en moi. Et puis voilà. Chaque fois, il m'appelle, il dit, bon, tu vas où ? Allons bosser. Tu vas voir comment on fait ci, comment on fait ça. Et vous avez un studio ? Euh, je n'ai pas encore un studio jusque là. D'accord. Je n'ai pas encore un studio, je n'ai pas encore les équipements nécessaires pour commencer. D'accord. Mais je, quand je trouve des marchés, que je vois que c'est bon, le prix est un peu rentable. D'accord. J'essaie de louer des appareils pour pouvoir essayer. Mais jusque là, je, je ne pourrais pas dire que voilà ma signature est déjà, mais pour le moment j'ai juste pris, nous n'ayons si belles-ness. D'accord. Comme signature, comme nom d'entreprise. D'accord. Dieu va vous exaucer. Merci beaucoup. Pour que vos vœux soient réalisés. Réalisées. Merci beaucoup. Et monsieur Gilles, avez-vous eu une amoureuse ? Oui. Elle s'appelle comment déjà on peut savoir ? Hum, j'ai deux amoureuses. Deux amoureuses ? Pourquoi deux ? Voilà. La première, c'est la photographie. Votre métier. La deuxième, c'est une personne. Oui. Pétaincler. D'accord. Femme clé. Femme clé. Vous avez les femmes clé. Bon, plus ou moins, je suis noir du coup. Oh là là, je vois. C'est une femme clé. Oui. Skinny, voilà. Vous aimez la skinny. Clé et skinny à la fois. Bon, t'as aussi ma goût. Avez-vous envie de lui dire quelque chose en direct ? Là où tu es, sache que je t'aime. Je t'aime. Alors, monsieur Gilles, et combien d'amoureuses comme ça avez-vous connu avant votre cours ? Je dirais plusieurs. Plusieurs. Un comptable ? Plusieurs, pas un comptable. Je dirais allant à cinq. Cinq. Oui. Donc, elle est la sixième. Elle doit être la sixième. Est-ce que vous l'avez trompée une fois depuis que vous êtes ensemble ? Oui, je pense que je l'ai fait. Mais quand je l'ai trompée, par rapport à ses seuls, mais j'ai essayé de travailler d'autres filles. Je ne vais pas aller de tromperie. Flotte peut-être, mais bon. Je pense que là maintenant, c'est entendu sur certaines bases. Et voilà, le courant passe très bien. D'accord. Sinon, elle était au courant. Elle n'était pas au courant, je ne l'ai pas dit. Mais sûrement qu'elle saura, par mes faits et gestes. Du coup, je ne l'ai quand même pas dit quelque chose. Vous l'aimez, vous avez dit tout à l'heure. Oui, je sais. Donc, ne la trahissez surtout pas. Bon, c'est une femme claire. Et si elle est claire ? Ça peut tomber à tout moment. Tomber ? Ça peut briser. C'est comme un verre. Ça peut briser à tout moment. Vous l'aimez, non ? Elle vous aime en retour. Oui. Et vous n'avez pas confiance en elle ? J'ai confiance, mais quand même, c'est une femme claire. On parle de femme claire là. Et si on parle de femme claire ? Femme claire, ça veut dire quoi ? Femme claire ne reste pas au foyer. C'est pas qu'elle ne reste pas au foyer. Elle n'est pas fidèle. Vous voulez dire quoi par là ? C'est comme de l'or. C'est comme de l'or. Tout le monde recherche de l'or. Ah bon ? Oui. Donc, attention. Donc, attention. Il faut vite la marier. Ce qui est dans le projet, j'attends juste que tout évolue comme je le souhaite. Comme ça, je pourrais vite anticiper les choses. D'accord. Monsieur Gilles, à quel âge comme ça avez-vous commencé à ne pas faire la chose ? Quand vous dites choses, vous dites quoi par là ? Oui, des trucs. Vous n'êtes plus un adolescent. Des trucs. Ce n'était pas du tout prévu. Dans le temps, je n'étais pas encore trop su des trucs comme ça. Mais c'était d'avoir une personne qui aimait dire ces choses-là. Elle n'était pas votre copine, c'est ça ? Bon, pas ma copine. Une fille du quartier ? Pas du quartier. Bon, de l'école. De l'école. Oui, donc copinage, amitié, tout ça et autres, voilà, c'est rentré dedans et puis... D'accord, je vois. Et avec votre copine Claire, combien de fois vous le faites par semaine ? Je préfère garder ça en confidentialité. Monsieur Gilles, soyez ouvert. Vous n'êtes plus un adolescent, vous êtes déjà adulte. Elle est... Vous aimez le faire combien de fois par semaine ? Moi, personnellement, je suis minimum par semaine, je dirais deux. Deux ? Deux. Mais actuellement, là, avec le travail... Et si elle vous demande de le faire plus ? Non, elle ne peut pas me demander de le faire. C'est elle-même, genre elle-même, elle n'est pas trop... Elle n'est pas grosseuse. C'est moi, je suis plus focus sur mon travail, comment faire, mon sentier, tout ça. Donc, je ne pense plus trop à ça. C'était avant, je pensais à ces chances de trucs. Mais maintenant, j'ai essayé de mettre un côté, à côté, tout ça. Et vous aimez le faire avec ou sans ? Sans. Sans ? Oui. Sans ? Oui. Elle aussi, elle est d'accord ? C'est seulement avec elle ? Vous le faites sans ? Oui. Et avec les autres ? Avec ? Les autres ? Avec. Avec ? Oui. Donc, ça veut dire que vous avez déjà trompé votre amoureuse-là. Ça, c'était avant. C'était avant. Ça, c'était avant. Avant, vous le faisiez avec. Mais quand vous avez trouvé votre femme, c'est clair là, vous avez commencé par le faire sans. Mais je ne fais plus avec d'autres personnes depuis que j'ai commencé avec elle. Avec elle. Voilà. Alors, sans, c'est comment ? La sensation, c'est différente de l'autre. C'est pourquoi vous avez choisi le faire sans. Oui, oui. Oui. Et s'il n'y arriverait qu'une grossesse non désirée venait, vous allez faire comment ? Pour ça, il faut commencer à ne pas prendre des musiques. Quand on n'est pas d'abord capable de garder une grossesse. Oui. C'est vrai qu'il ne faut pas aller vers ça. Mais quand on n'est pas encore capable, il faut prendre des musiques nécessaires. Comme ? Au cas où, bon, comme genre, après le rapport, peut-être il y a des pilules, il y a des trucs qu'il faut prendre. Oui. Voilà, pour éviter que cela s'arrive. Les pilules de l'endemain, tout ça, oui. D'accord, je vois. Monsieur Gilles, vous avez arrivé de voler une fois, d'ouvrir la mamie de maman et de voler de poisson ou de viande ? Ah, oui, oui. Ou d'ouvrir aussi sa sacroche et de prendre des peisses ? Oui, oui, oui. Vous avez fait ça plusieurs fois ? Plusieurs fois. À grand-mère ou ? Mémé surtout. Mémé. Mémé surtout, je l'ai fait à Mémé plusieurs fois. Vous avez volé poisson dans la sauce ? Poisson. Ça c'était poisson, c'était la viande. Viande. Viande, j'en volais assez. Et Mémé vous a attrapé une fois ? Est-ce qu'elle a su ? Je ne pense pas. Elle n'a jamais su. Elle n'a jamais su. Et son argent dans sa coche ? Ah, ça là là. Oui. Seconde, troisième, après la grève de troisième. Depuis sixième, je vais dire, dixième à l'école catholique, c'est Michel, j'étais ça. Tu prenais les petits sous, tu sais, Mémé, voilà. Mémé n'a jamais su. Bon, elle le sait, elle le sait, jusqu'à ce que pendant un temps même ça, ça fallait engendrer d'autres choses, mais on a essayé. Elle vous a frappé une fois pour ça ? Euh, ouais. Une fois, ouais, elle m'a frappé. Alors, dites-moi, Mémé. Mémé. Pour ce qu'ils ont fait du moins. D'accord. En principalement, je vais mettre l'accent d'abord sur elle parce que, malgré tout, malgré le travail du pépé dans le temps, parce qu'il était vétérinaire, c'était elle qui prenait soin de mes oncles. Chaque fois, leur scolarité, leur aller à l'école, leur nourriture, prendre soin et faire, généralement, de, en fait, genre, tout le reste, c'était un pépé qui n'avait pas le temps, mais qui essaie de continuer à sa manière, payer la scolarité. D'accord. Et tous ceux qui allaient avec. D'accord. Donc, je la remercie du fond du cœur. Et qu'elle sache que, bon, son petit-fils, son premier petit-fils, l'aime beaucoup. Et un petit mot pour avoir volé la fiante dans la sauce. Ah, et aussi l'argent de Mémé. Comme des tient-enfants. Et Néon, Sori-Méa. Alors, dites-lui un petit mot pour ça. Kami Padine pour ça. Parce qu'elle ne savait pas. Parce qu'elle ne savait pas. D'accord. Kami Padine pour les pièces de 50 francs en francs, tout ça, oui, bon, elle savait tout ça. Voilà, mais longtemps, pour la viande. Elle ne savait pas du tout. J'étais un peu pro. Pro dedans. J'étais un peu pro. D'accord. Alors, monsieur, j'ai eu une dernière question très rapidement pour finir l'émission. Un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour l'émission. Pour le reste de mon parcours, tout ce que je souhaite. Je ne sais pas. C'est trouver de l'argent. Trouver de l'argent pour accomplir ce que j'ai comme rêve. Être photographe professionnel, pro, reconnu. J'ai suivi récemment des personnes sur Facebook comme Mazuela Florinda. C'est une petite fille qui est au Cameroun, très talentueuse. Elle a juste 9 ans et qui est vraiment professionnelle dans son métier. Elle est photographe également. Elle a suivi son père. Et voilà, mon père également est photographe. Et les deux, ils s'en sortent à merveille. Donc, tout ce que je peux me souhaiter, c'est de travailler à moi, de travailler. Et aussi de demander de l'aide à mes parents, à des personnes qui souhaiteraient peut-être m'accompagner dans ce que je fais pour pouvoir mettre beaucoup, donner plus de la valeur à ce que je suis en train d'entreprendre pour que cela puisse prendre. Je ne suis pas le seul à en bénéficier, si c'est bon pour moi, c'est bon pour beaucoup. C'est vrai que beaucoup le disent, mais je pense que j'ai un cœur assez fragile pour pouvoir avoir des personnes qui ne sont pas dans les mesures, dans les normes, pour avoir quelque chose. Donc, si j'ai l'opportunité d'aider quelqu'un, que je suis bon, je le ferai sans hésiter et sans attendre quelque chose en retour. D'accord. Je suis dieu à vous exaucer. Merci beaucoup. Un dernier pour nous, pour l'émission Paracourno Limits. Un dernier pour vous, pour l'émission Paracourno Limits. Je remercie d'abord le monsieur qui est derrière, le cadreur, Samuel Aguiar. Voilà, je le remercie beaucoup, il fait du bon travail. Merci. Je pense qu'il a quitté là-bas, ça veut dire un bon moment qu'il est avec nous. Donc, je le remercie beaucoup et je vous remercie vous aussi. Merci. Je remercie aussi l'université ESAE, tous les membres. Et je souhaite inviter les nouveaux étudiants à venir s'inscrire à l'université ESAE pour profiter des offres de BUS et de Demi-BUS. Et je suis d'une meilleure formation pour que cela soit en fait dans le cadre. Merci. Merci à vous, monsieur Gilles. Vraiment merci pour avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, amis et ténos d'ESAE Télévisions, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner massivement à ESAE Télévisions. Je vous aime bien. Bisous. Bye bye.